là on va être en 10 10 là là je vais prendre cher là là voilà allez c'est parti c'est ce vendredi que sort officiellement battlefield 1 le tout dernier titre de dice publié par y est alors si vous connaissez pas franchement l'univers des battlefield et bien sachez que grosso modo c'est la guerre sur pc comme sur console et vous êtes un soldat qui prend part alors pour pouvoir tester tranquillement le titre on s'est dit que plutôt que de faire du gameplay bête et méchant on allait solliciter un pro gamer pour se prendre à la fois une bonne raclée mais aussi avoir des bons conseils on a invité donc l'un des représentants français du genre druggsy de l'équipe fanatique de son nom plus commun florian le billan qui va pendant la section qui va suivre vous donner quelques conseils mais aussi me mettre une raclée alors florian rapidement succinctement dis moi qu'est ce qui change entre battlefield 4 et battlefield 1 sauf qu'on fait un retour dans le temps finalement comme tu le dis c'est donc sa première guerre mondiale et c'est plus la guerre moderne on change d'époque on a des nouvelles armes enfin des nouvelles armes des anciennes armes justement ça va plus être la période où on a des armes avec 50 balles qui tire à une cadence de tir de folie ça va être voilà le coup le coup par coup je sais pas l'ancêtre de la mitraillette exactement ça donc c'est c'est un autre gameplay c'est plus le gameplay t'as pas le droit de te rater d'accord c'est à dire que chaque balle compte presque d'accord alors que tu prends un battlefield 4 ou les armes comme le famas ou voilà ça tire vraiment très très vite tu peux vider les 30 balles c'est pas trop un souci même si tu tires une fois tu recharges et puis ben voilà soit tu es mort soit tu as réussi donc ce que tu es en train de me dire c'est que le 1 est plus exigeant que le 4 je pense qu'il est plus exigeant presque chaque arme a vraiment sa fonctionnalité c'est à dire que tu vas voir typiquement par exemple des snipers qui vont servir plus à courte portée d'autres à longue portée d'accord et elles ont vraiment ce qu'on appelle donc en anglais un sweet spot c'est à dire que cette arme là est plus pour aller entre 50 80 mètres et notre arme c'est 120 160 et d'accord et c'est vraiment ce qui fait que ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir choisir une arme particulier pour pouvoir coller vraiment au maximum avec son site de jeu donc juste pour être plus précis possible on va juste rappeler pour ceux qui ne connaissent pas vraiment un peu l'univers un peu comme ça se passe là tu parles du fait qu'il ya plusieurs armes possibles pour une même classe donc c'est sa classe dans le jeu et en fait il est possible avant de se finalement se lancer à corps perdu sur les sur les cartes de jeu de personnaliser son équipement équipement qui bien sûr va en plus évoluer au fur et à mesure du jeu c'est à dire que plus on va jouer plus je suppose que comme dans les autres bf on va pouvoir décrocher certaines armes certaines évolutions certaines améliorations pour rendre les armes plus précises plus meurtrières ou externe exactement alors par contre par rapport à battlefield 4 qui est un petit peu moins de comment dire de personnalisation des armes c'est à dire que si tu prends battlefield 4 tu peux changer ce qu'il ya sur le canon tu peux changer l'optique là tu es un petit peu plus limité dans les choix et justement c'est pour donner un petit peu un aspect plus authentique pendant la première guerre mondiale je pense pas que tu avais le choix de mettre un silencieux de mettre un canon lourd ou effectivement je pensais pas tellement le temps et là tu as en gros tu as quoi tu as trois trois quatre déclinaisons d'armes de la même arme tu auras une version par exemple pour les plus c'est pour les tranchées une version plus fait pour le combat à moyenne portée etc d'accord il n'y a pas de il n'y a pas de classe universelle comme ça l'était un petit peu sur battlefield 4 c'est ça ou par exemple l'assaut prenait typiquement 80% des rôles dans une partie oui parce que le bas le médecin pouvait réanimer pouvait soigner et en plus il avait les armes les plus versatiles du jeu là ça va être complètement autre chose le médecin des armes toujours assez efficace mais pas dans toutes les situations d'accord toujours réanimé il peut toujours soigner mais voilà toutes les classes ont été un petit peu redesigné de telle sorte on va vraiment coller au maximum aux rôles qu'elles sont censées pouvoir être donc là sur la map sur lequel on est j'ai un espèce d'énorme zeppelin c'est ça qui est en train de me pilonner la tête depuis tout à l'heure j'espère que tu apprécies moyennement c'est bien avoué alors déjà ce qui ce qui m'a un peu avant de parler de la map en elle-même et en fait du mode de jeu là sur lequel on en train de jouer qui est propre si je ne m'abuse à battlefield 1 on n'avait pas avant les autres bf si je si je devais juste faire une remarque moi qui suis pas forcément un très grand genre bf je trouve que les phases de déploiement et de redéploiement sont beaucoup plus rapides que dans le cas c'est assez rapide en fait ça dépend des modes de jeu ce mode de jeu en effet c'est pas très très long c'est c'est fait comme ça parce qu'il ya des secteurs à défendre il faut quand même être assez rapide pour pouvoir revenir dessus parce que par exemple là on a un zeppelin qui nous bombardent juste au dessus des points donc on meurt assez facilement en fait et faut pouvoir revenir très très rapidement sur les points donc c'est pas très très long mais c'est encore différent tu peux aussi par exemple quand tu meurs tu peux décider de rester au sol t'es pas obligé de te redéployer tu peux attendre qu'un médecin vienne ouais et la différence par rapport à battlefield 4 là dessus c'est que tu peux littéralement partir 30 minutes rester là et tu pourrais faire réanimer après 30 minutes d'accord à l'époque de battlefield 4 il ya quelques mois tu pouvais te faire réanimer pendant 15 secondes et puis après c'était terminé tu t'étais renvoyé au déploiement et tu recommences là tu peux rester autant de temps que tu veux avec ses limites bien sûr tu peux choisir en fait dire à ton coéquipier qui est avec toi dans ton escouade ouais attends il ya un tank là on va attendre un petit peu tu vas pouvoir réanimer juste derrière et c'est vraiment enfin il ya un petit peu plus de un petit peu plus de tactique là dessus et tu peux aussi décider de pas te faire réanimer tout simplement quand tu as des quand des personnes qui réaniment un peu n'importe comment tu peux dire bah non j'appuie sur la barre espace hop et vous pourrez plus me réanimer parce que j'ai pas envie d'être réanimé d'accord dans bf4 on pouvait pas autant que ça saccager le décor ah non là c'est différent c'est moins tu pas envie de dire scripté mais là la destruction si tu veux faire un trou dans un mur un cercle limite avec ton tank tu fais un cercle c'est ça et ça peut même te servir davantage tactique faire typiquement on peut imaginer de faire un trou au tank dans une maison c'est ça pour permettre à tes coéquipiers d'aller se planquer dedans voire planquer le temps que derrière la maison mais juste laisser passer le canon et ça donc il ya tout est destructible tous les bâtiments sont presque entièrement destructibles sur cette map là tous les murs sont destructibles plus ou moins ouais il ya des limites c'est tu peux pas non plus faire tout tomber mais une énorme partie de la map peut être détruite d'accord donc je suppose que ça quand tu joues par exemple comme ce fut ton cas en compète ça peut aussi être ça peut donner des certains certains avantages tactiques mais ça peut être des éléments stratégiques clés pour par exemple pas créer une embuscade faire en sorte que le décor en fait tu peux créer des nouveaux passages juste en utilisant la destruction d'accord c'est vraiment si c'est bien utilisé c'est vraiment efficace ok donc finalement le premier conseil tu pourrais donner c'est quoi c'est bien apprendre à bien connaître la map parce que en fait comme elle est absolument pas comme la géographie variable on va dire savoir que dans tel couloir à tel moment il ya une chance qu'il y ait un ennemi qui pop en tout cas qui surgissent bon ça peut être le cas mais c'est pas forcément le cas c'est toujours le cas de devoir apprendre une map c'est super important c'est je pense même pour moi qui je vois pas de fil depuis un très 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 depuis longtemps maintenant apprendre la map c'est la chose clé pour pouvoir bien se débrouiller pendant une partie parce que tu dois pouvoir déterminer à quel moment tu peux rencontrer des ennemis à tel endroit donc il faut connaître un petit peu le flot de la partie te dire que voilà ils ont pris ces points là ils vont être à cet endroit là à tel moment de s'y trouver ou pas c'est super important évidemment bon là il n'y a pas trop de solutions il faut jouer il faut apprendre un petit peu la map et refaire et refaire jusqu'à connaître bien la map et pour être assez confortable sinon ton apprend alors toi tu en penses quoi parce que mine de rien tu as joué à quand même pas mal de battle alors je sais que tu aimais beaucoup battle fill 4 parce que c'est fait quand même beaucoup des armes là dessus mais ce 1 t'en penses quoi toi maintenant qu'ils voient un peu de l'extérieur parce que si je ne m'abuse tu joues plus vraiment en compète non ça fait un moment que je joue plus trop en compète mais j'ai toujours l'esprit compétitif on va dire ouais donc ce battle final ça ça fait un moment que j'attendais battlefield 4 ça devait ça devenait un petit peu bon c'est vu revu alors on a on a envie d'un petit peu de nouveauté peut-être un peu de nouveauté et bon battlefield 1 c'est un peu le retour aux sources dans le sens de la première guerre mondiale c'est un thème super intéressant et en plus d'être un thème super intéressant pour pour les armes c'est quelque chose de quand même vraiment vraiment sympa des armes qui tirent une balle par une balle mais c'est vraiment ça demande beaucoup précision etc c'est tout ça ça peut faire assez rapidement la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur juste avec les armes du jeu et la maîtrise d'accord donc moi je suis un très bon joueur parce que en fait depuis tout à l'heure je me fais déboîter la tête mais dans tous les sens là moi je vois un 15 ouais tu as vu alors ça va je me maintiens parce que en dessous de moi il ya 0 4 et au dessus de moi il ya 5 5 donc pour ceux qui connaissent pas grand chose donc j'ai fait un mort j'ai tué une personne je suis mort 15 fois et la personne juste au dessus de moi a fait un 5 5 c'est à dire 5 morts 5 meurtres bon voilà je pense que je m'en tire pas trop mal non mais c'est pas facile alors florian on est à 29 17 donc on s'appelle quand même une petite différence c'est gentil de mettre ça sur le compte de l'interview c'est gentil bon donc on a dit bien connaître les mots donc déjà bien apprendre à bien connaître les classes savoir bien personnaliser son arme bon ça ok bien connaître la map ça aussi techniquement faut un gros pc pour jouer à bf parce que bon non là on joue sur des moments mon pc suis plus perso d'accord moi j'ai actuellement j'ai une gtx 780 encore et 7 4770 en fait je suis vraiment un joueur particulier aussi moi je demande vraiment à voir le jeu qui soit super fluide oui pour moi quand j'ai pas les 120 fps plus c'est que ça tient plus et que j'ai changé d'accord mais ouais parce qu'on montrera tout à l'heure on fera des plans sur ton écran à l'écran fait florian la particularité de jouer au jeu en détail assez bas finalement alors que moi bon j'essaie de tirer au maximum partie de la grosse bête la grosse carte nvidia que j'ai dans la machine donc une gtx 980 ti pour les puristes et alors moi je m'en mets plein les yeux c'est génial mon avis si on passe sur l'écran de florian je pense que ça va être tout de suite beaucoup moins beau mais voilà quoi que moi je trouve que maintenant même en fait c'est pas moche ouais enfin bon ça sera pas à full hd avec tout à fond quoi c'est ça c'est ça combien d'heures faut passer sur un jeu comme bf pour commencer à pouvoir prétendre à être pas trop mauvais en imaginant qu'on n'est pas forcément comme moi des prédispositions à bien fraguer son prochain c'est quoi selon toi c'est plusieurs heures c'est alors je dis pas vraiment nombre d'heures c'est plutôt est ce que tu es rigoureux dans le sens est ce que tu veux apprendre les bonnes choses ou est-ce que tu prends tu as juste envie de jouer à battlefield et puis tu as envie de jouer comme ça alors que si tu utilises ton temps assez intelligemment dans le sens voilà je sais qu'il faut que j'apprenne à faire ça il faut que je maîtrise telle classe telle arme etc pour être assez efficace tu peux à une centaine ou deux centaines d'heures tu peux quand même devenir assez assez bon sur battlefield quand même 200 après quand je dis bon c'est vraiment dans le top du tableau quand tu lances une partie c'est à dire que dans 80% du temps tu vas être dans le top 5 de la partie d'accord en mode ffa on s'entend oui d'accord bon alors un dernier conseil pour la route florian battlefield on y joue plutôt seul ou accompagné ah bah on y joue forcément accompagné d'accord c'est c'est un peu le coeur de battlefield c'est le travail en équipe justement c'est plus agréable de jouer à battlefield avec des amis et des gens que tu connais c'est à dire être sur team speak en vocal pour pouvoir communiquer avec tout le monde c'est vraiment une expérience super agréable et c'est c'est presque requis requis pardon si tu veux pouvoir jouer à battlefield de manière optimale d'accord donc l'exploit personnel finalement compte peu mais l'exploit collectif sera toujours mieux mis en valeur par le jeu ou parce que tu as un fragueur fou là depuis tout à l'heure en fait je vais juste n'appartient puis d'ailleurs je me fais traiter de noob sur le tchat mais quelque chose de quelque chose de bien c'est pas grave j'assume il n'y a pas de problème sans doute parce que je vise comme une quiche mais pour le reste mon équipe est solidaire c'est plutôt bien c'est à dire que à priori je me suis pas fait insulter par les mecs de mon équipe c'est bien il n'en demeure pas moins que donc l'exploit personnel n'a finalement que peu de poids face à c'est à dire qu'une escouade qui joue ensemble peut se réanimer pour avancer ensemble et c'est pas grave si tu meurs en fait tu te faire animer par tes coéquipiers les 10 morts que tu aurais pu avoir en étant tout seul elles peuvent être toutes annulées par le médecin qui va être dans ton escouade qui va être réanimé à chaque fois et c'est tellement plus agréable de pouvoir avancer comme ça plutôt que de mourir réapparaître ou de mourir etc d'accord bon alors c'est la deuxième partie de cette cette petite émission consacrée à battlefield one et là le but pour florian donc pour drugsy ça va être de me coller une fessée mais monumentale alors je pense qu'il va pas avoir vraiment beaucoup de mal à appliquer sa main sur mes fesses virtuelles donc on va se lancer sur une map en domination chacun dans une équipe et grosso modo on va se chercher l'un à l'autre on va faire une chasse à l'homme et je pense que en fait ça va très intéressant de voir mes réactions parce que je pense que vraiment je vais rager mais vraiment trop fond du terme et lui par contre va vous c'est là que c'est là que la punition ça se lance là là on va être en 10 10 là là je vais prendre cher là là voilà allez c'est parti bon là je te trouve pas mais je pense que je vais pas tarder à te trouver mais j'ai fait un kill c'est juste mémorable là je pense que là c'est enregistré ça enregistre on m'applaudit on applaudit en régie c'est super donc voilà ce n'est pas toi mais je viens de me faire sniper comme une crêpe c'est vachement bien alors si l'espèce de snipe ou ce qui essaie de me dégommer c'est toi c'est moche non aïe j'ai pris une balle déjà je t'ai vu non c'est pas vrai tu m'as pas vu je m'inscris en faux c'est faux c'est faux c'est pas moi c'est parti je t'en vois plus je t'avais vu je te tirais dans le dos tu avais genre 5 5 hp et puis t'es parti coup depuis je suis un peu ta recherche quand même tu as vu ah fais toi les autres ça me ça m'ennuierait franchement tu tu performes pas quoi je suis à 2-2 quoi où est-ce qu'il déploie je suis super non mais je te trouve pas c'est un truc de dingue florian où est-ce que tu es tu te cache en fait ah non c'est pas toi ça ah j'en suis à 4 kills ah j'en peux plus je suis complètement de fire non mais florian tu n'arrives pas à m'avoir mais je te vois pas en fait moi je te trouve pas j'en attends on a fait un truc pour être l'incontrôleuse on se trouve pas du tout c'est ça c'est moche ah dans la cour du bâtiment ah c'est toi là ça y est ah bah voilà ouais t'as failli mourir quoi en plus ça c'est ça c'est ça à la vache ce que j'ai pris ça fait mal j'étais pas le seul en ce temps 13 3 c'est genre tout le monde tout le monde a entendu sur le salaire bah il est là je suis dans la cour c'est ça le lance-lame c'est crado ah ouais c'est sale à le lance-lame c'est très très sale je suis fait ronzi ok c'est la seule fois après là c'est un kill pour dit qu'il quoi l'archéolat ouais ok ok attention oui oui on a perdu quoi moi j'ai gagné moi ouais c'est bon ah là là on espère que cet affrontement vous aura plu on rappelle simplement que le jeu est sorti ce vendredi 21 octobre sur pc ps4 et xbox one là j'ai la version pc entre les mains on vous dit à très bientôt pour un nouveau live sur les jeux vidéo et on remerciera juste au passage y est nvidia et bien sûr druggsy pour être venu jouer avec nous